L'association a été créée il y a deux ans avec un objectif, restaurer le patrimoine à travers des chantiers-écoles qui visent à réinsérer des jeunes. Alors c'est réveiller un peu aussi les jeunes sur le patrimoine, souvent qu'ils ne connaissent pas, donc de les inciter à voir que dans le fond, en France, il y a un patrimoine considérable qui est complètement abandonné. Et en même temps, de les aider à se reconstruire complètement. C'est une expérience qui a environ 15 ans, sur laquelle j'ai fait travailler beaucoup de jeunes et de moins jeunes aussi, sur de la restauration du patrimoine. À travers la France, j'ai découvert que de nombreux monuments étaient à restaurer, et de nombreux jeunes étaient sans qualification et inscrits en mission locale. Le but, rapprocher ces jeunes et les aider à restaurer le patrimoine, tout en les reconstruisant. Les jeunes, on va les recruter par les missions locales du secteur où il y a le patrimoine à restaurer, où l'endroit à restaurer. Il y en a à peu près 1,4 million qui sont inscrits sur la France, plus à peu près 500 000 qui sont non inscrits, de façon à leur redonner une qualification de métier. Aujourd'hui, quelques entreprises suivent l'association Terre et Vie pour financer ces chantiers écoles. L'objectif ? Financer à travers des dons ces chantiers, qui au terme de 9 mois de transfert de qualification, ces jeunes seront recrutés par ces entreprises partenaires. Ma vie, avant, c'était plutôt galère. J'ai eu beaucoup de problèmes. Je suis parti en foyer, jeune délinquant. Je me suis rendu compte que je n'avais plus rien et qu'il me fallait quelque chose à tout prix. Là, je vais prendre une formation jardinier-paysagiste. J'apprends à gérer un espace vert, à m'occuper et à entretenir des végétaux. Ça m'a intéressé tout de suite et je me suis mis à fond dedans. Je suis content, j'ai réussi à trouver la bonne voie. Ce qui nous différencie des autres associations, c'est-à-dire que nous, on a l'ensemble, c'est-à-dire qu'on va aider ces jeunes par la restauration de monuments historiques et après, en même temps, on va les aider à se reconstruire d'une façon ou par différents corps de métier, enfin on peut dire, du théâtre, des arts martiaux, de la culture, de l'aide peut-être aussi à bien s'exprimer en français. Moi, ce que je veux faire, c'est vendeur et maçonnerie, ou maçon. Mais là, ce que j'ai appris, j'ai appris plein de choses. Et donc là, demain, je vais citer peut-être le jardin. Puis voilà, moi je trouve que ça va m'avancer un peu dans mon projet. Nos premiers chantiers sont aujourd'hui essentiellement concentrés en Ile-de-France pour des raisons de proximité des différentes compétences avec qui nous travaillons, notamment les compagnons, les compagnons du devoir qui encadrent ces jeunes. Mais notre ambition est nationale. C'est de faire redécouvrir à ces jeunes un univers qu'ils n'ont pas conscience qu'il existe et qui souvent, ils considèrent que les vieux bâtiments, les vieilles choses, ça n'a pas du tout de valeur. Alors que s'ils le restaurent, c'est quand même mieux pour eux de restaurer et d'avoir une qualification de métier en restaurant du patrimoine et leur faire prendre que ça va être pérenne ce qu'ils vont faire dans les travaux qu'ils vont accomplir. C'est de permettre à ces jeunes aussi de découvrir la culture et de s'ouvrir à la vie. Donc c'est au-delà de la formation, c'est aussi de se réinsérer dans la vie au quotidien. C'est leur propre histoire à eux que l'on va mettre dans l'histoire du lieu. Sous-titrage ST' 501